Certes, l'entrepreneuriat devient une culture au sein de la communauté gabonaise. Néanmoins, il faut des mécanismes d'accompagnement. C'est dans cette optique que l'Académie des activités génératrices de revenus a tenu à rassembler des artisans et des commerçants afin d'apporter une aide considérable à la réussite de leurs entreprises. Nous avons eu une rencontre qui avait pour thématique la présentation des activités commerciales. L'objectif de cette rencontre était de prospecter, réunir les gens dans une salle, présenter les produits. Le deuxième objectif, c'était la vente, parvenir à vendre son produit. Et le troisième, c'était le réseautage, parvenir à échanger le numéro, voir ce que nous pouvons faire ensemble. Tour à tour, artisans et commerçants pour exposer. Tour à tour, artisans et commerçants ont exposé leurs activités dans le but de se positionner pour un meilleur accompagnement. Au sorti de ce forum, comme je le disais, je vais bénéficier des accompagnements dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'où le résultat, c'est ma start-up dont je suis désormais autonome. Cette start-up est spécialisée dans le domaine de l'horticulture. On entend par l'horticulture la culture et la transformation des fleurs. Telle est notre spécialité. Il faut le dire tout net, l'entrepreneuriat est désormais au cœur des échanges des Gabonais. Mais il aura fallu un changement de mentalité à long terme pour que ces derniers prennent conscience de leur potentiel dans diverses activités et leur capacité à entreprendre, afin d'être des citoyens autonomes.